Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission où nous allons parler du plan Marseille en grand et plus particulièrement de ce qui est prévu à travers ce plan pour promouvoir l'entrepreneuriat ici à Marseille. Et pour en parler, nous recevons Géraldine Nazana, directrice des filières stratégiques entreprises à la CCI et Jean-Marc Roncroll, directeur du réseau Initiative Métropole Marseille. Marseille Métropole, bonjour à tous les deux. Bonjour. En septembre 2021, le président de la République annonçait un plan de relance pour la ville Fosséenne, le plan Marseille en grand. Parmi les annonces, celle d'encourager l'entrepreneuriat, notamment dans les quartiers. Géraldine Nazana, concrètement, un an après, comment se concrétisent ces annonces ? Alors écoutez, depuis l'annonce du président de la République, des appels à initiatives ont été lancés. Deux, l'un sur les carrefours de l'entrepreneuriat, le second sur le capital jeune créateur. Donc deux dispositifs réellement en faveur de l'entrepreneuriat des jeunes. Donc dans l'intervalle, des groupements d'entreprises, de partenaires ont été sélectionnés. Et si vous en êtes d'accord, je peux vous présenter ce que c'est qu'un carrefour de l'entrepreneuriat, puisqu'aujourd'hui, les différents carrefours sont en place. Et de la même façon, le dispositif capital jeune créateur, également opérationnel. Alors un carrefour de l'entrepreneuriat, qu'est-ce que c'est ? Un lieu, tout simplement, un lieu qui est une porte ouverte sur toutes les ressources de l'accompagnement à l'entreprise et du financement de la création d'entreprises. Alors ce lieu, il a été voulu ancrer sur le territoire. Et ça se décline en quatre lieux physiques. Alors je vais vous les citer rapidement. Un premier dans le 15e arrondissement de Marseille, porté par le carburateur. Un second dans le 14e arrondissement, porté par Synergie Family, qui s'appelle le Spot. Un troisième porté par la Chambre de commerce. Un Stimbise au cœur de la ville de Marseille, dans le 6e. Un quatrième, donc le Transforama, implanté au cœur de la Friche de la Belle de Mai, dans le 3e. Et puis on a un cinquième partenaire particulier. C'est un carrefour itinérant porté par le groupe SOS, qui s'appelle le Bus. Donc un carrefour qui va permettre, par son itinérance, d'aller à la rencontre des jeunes là où ils sont. Puisque dans cette volonté d'accompagner l'entrepreneuriat des jeunes, c'est aussi cibler ces jeunes qui sont parfois éloignés des dispositifs d'accompagnement et des réseaux. Donc l'appel à projets et les dispositifs sont réellement faits pour les jeunes de 18 à 30 ans qui habitent Marseille. C'est une expérimentation. Donc on démarre sur Marseille et puis du coup, on porte le challenge de faire que ça puisse se démultiplier sur d'autres territoires. Donc sur Marseille et puis aussi avec la volonté d'intégrer dans nos dispositifs des jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville. Et c'est vraiment un dispositif qui s'adresse à tous les jeunes, qu'on soit qualifié ou pas, diplômé ou pas, quelle que soit la situation, que les jeunes soient étudiants, qu'ils aient arrêté leurs études, qu'ils soient en formation, en activité. Mais peu importe, vraiment, la volonté, c'est d'être là pour tous les jeunes, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent et de pouvoir les mettre en synergie et en proximité avec les experts de l'accompagnement à la création d'entreprises. Des adresses physiques au plus près des jeunes, justement, mais aussi une adresse en ligne qui centralise tout ça. Tout à fait. Donc les différents carrefours et capitales jeunes sont accessibles sur une adresse entreprendre-à-marseille.fr. Donc là où les jeunes peuvent avoir la présentation de tous les partenaires et puis la possibilité de prendre rendez-vous puisque le process, il est extrêmement simple. Il est très simple, 100% gratuit et personnalisé. Ça, c'est pas toujours le cas dans le 100% gratuit d'avoir la chance d'être, de bénéficier d'un parcours personnalisé ou sur mesure. Donc là, en tout cas, c'est le cas. Le site en ligne permet de cette première prise de rendez-vous. Et ensuite, très simple, le jeune est reçu par un coach, un conseiller qui va d'abord l'écouter, comprendre quelles sont ses envies, son projet, ses besoins, ses acquis. D'où il vient et de quoi il a besoin pour mettre en oeuvre son projet. Et puis ensemble, ils vont construire le parcours d'accompagnement qui est le plus adapté aux jeunes puisque l'idée, c'est vraiment faciliter la vie aux jeunes et créer un parcours qui leur corresponde réellement. Jean-Marc, à travers ce plan, que fait l'initiative Marseille Métropole justement pour développer ce plan Marseille-en-Grand ? Alors, en ce qui concerne l'initiative Marseille Métropole, bien entendu, on n'a pas attendu après Marseille-en-Grand pour s'occuper des jeunes puisque, de façon globale, 30% des dossiers que nous accompagnons concernent des jeunes. Pour rappel, nous accompagnons toute création d'entreprise ou reprise d'entreprise en vue d'obtenir un prêt d'honneur et d'être en relation avec la banque pour un prêt bancaire. Et donc, quand le président de la République, M. Macron, est passé septembre dernier, en septembre 2021, à Marseille pour annoncer Marseille-en-Grand, il est évident qu'on ne pouvait pas, nous, l'initiative Marseille Métropole, dont notre vocation est vraiment d'intervenir auprès des jeunes de Marseille in situ notamment, il n'était pas question d'être en dehors de ce gros projet proposé par le président de la République. Donc, du coup, avec notre président Bernard Susigny, ici présent d'ailleurs, nous avons décidé, et avec notre bureau, nous avons décidé naturellement de nous lancer de façon significative sur Marseille-en-Grand. Et, en fait, la part d'activité qui nous concerne porte plus sur l'accompagnement et sur le financement. L'accompagnement, puisqu'il s'agit d'un côté, on a parlé, Géraldine Zana à l'instant a parlé, des carrefours d'entrepreneuriat. Oui, effectivement, il est question d'y envoyer 8000 jeunes sur les deux années à venir pour les renseigner, les former et favoriser le networking. Mais après, en découle donc un réseau d'accompagnement des créateurs d'entreprises pour lesquels l'État souhaite qu'il y ait 2500 jeunes qui soient accompagnés dans ce domaine pour, pourquoi pas, être accompagnés et être conduits vers la création d'entreprises. Et après, il est estimé, dans le cadre de ce dispositif Capital Jeunes, que 1000 d'entre eux vont déboucher vraiment sur une création d'entreprises avec un numéro sirène à la clé. Et donc, IMM, on s'est engagé à la fois à accompagner 50 jeunes créateurs avec un accompagnement total de l'idée à la création d'entreprises, mais également à débloquer 450 primes sur les 1000 primes de 3000 euros proposées par l'État, puisque, faut-il le rappeler, l'État, et c'est pas négligeable, l'État a proposé de doter de façon significative l'accompagnement à la création des jeunes créateurs d'une prime Capital Jeunes Créateurs de 3000 euros. C'est énorme. Dans un petit plan de financement, c'est quand même un élément significatif. Donc, par rapport à ça, IMM s'est engagé à distribuer 450 primes sur ces 1000 primes dotées par l'État. Et bien entendu, on n'est pas un simple guichet d'enregistrement. On a quand même une compétence d'accompagnement, de conseil, d'échelle d'entreprise. Et les éléments obligatoires, discriminants, inconditionnels pour bénéficier de cette prime sont avoir moins de 30 ans lors du premier rendez-vous, habiter sur Marseille, créer son entreprise, assurer 6 entretiens avec un organisme qui est retenu dans ce dispositif, et enfin, de façon facultative, solliciter un financement. C'est vrai que pour la solution facultative, nous, IMM, qui avons proposé 450 accompagnements, comme l'a dit, qui en a proposé 450, ou France Active, qui en a proposé 100, donc ça totalise des 1000 accompagnements dotés par l'État. Et bien on se fait fort quand même, pour tout projet qui nous est proposé de demande de primes Capital Jeunes, on se fait fort de nous assurer de la pérennité du projet. Donc si on a affaire à quelqu'un qui apparaîtrait plutôt pour un opportuniste du dispositif, bien entendu, on l'écarterait et on n'accepterait pas. Et c'est pour ça qu'on incite la plupart du temps à un financement pour pérenniser le projet. Naturellement, s'il n'y a pas de besoin précis, on ne va pas le pousser à la consommation. Géraldine, tout le monde, imaginons, je suis un jeune créateur qui veut entreprendre, je ne sais pas moi, dans l'industrie. Je peux venir me présenter dans ce carrefour où je demande l'entrepreneuriat, dans ces différents cas. Tout à fait, absolument. Donc les 4 carrefours physiques sont là pour recevoir les jeunes. Alors les jeunes qui peuvent avoir juste l'envie d'entreprendre, ou le goût du challenge, puisqu'on disait précédemment, les carrefours sont là pour tous les jeunes, quel que soit leur profil, mais aussi quel que soit leur envie. Donc on est là pour faire découvrir l'entrepreneuriat, donner le goût de l'entrepreneuriat. Mais on est là aussi, si vous êtes jeune et que vous avez juste une idée, mais que vous avez besoin d'être accompagné pour la transformer en projet. Et puis, pour rejoindre ce que disait Jean-Marc, vous avez un projet un petit peu plus mature, et bien là, on peut vous orienter vers les partenaires capital jeunes créateurs. Parce que là, en fait, la finalité, c'est vraiment d'accompagner le jeune dans la sécurisation de son projet, de le conseiller sur toutes les étapes clés de l'étude de marché, en passant par le business plan, par le modèle économique. Il a aidé à décrypter les enjeux juridiques, fiscaux, sociaux, et l'accompagner aussi sur sa stratégie commerciale éventuellement. Alors peut-être, si vous permettez, juste une précision, puisque l'État a voulu sélectionner plusieurs groupements de partenaires pour déployer ces accompagnements. Donc, effectivement, dans notre groupement piloté par la CCIMP, on associe différents partenaires de l'accompagnement, donc BGE, la Chambre des métiers et de l'artisanat, Positive Planète, et puis les 3 opérateurs du financement, dont l'initiative Marseille Métropole, l'ADI, et France Active de la région PACA. Au-delà de notre groupement, juste pour les citer, on a d'autres groupements emmenés par l'Union des couveuses, un autre emmené par Pépi de Provence, et puis un dernier emmené par La Ruche, donc à chaque fois, qui réunissent autour d'eux différents partenaires, ce qui permet vraiment aux jeunes d'avoir une offre d'accompagnement très complète et très diversifiée, y compris sur les différents points géographiques du territoire. Imaginons, je reprends cet exemple, je suis un jeune intéressé par ce dispositif, je veux me lancer, ça y est, je prends contact avec l'initiative Marseille Métropole. Concrètement, combien de temps il va me falloir pour monter mon projet, pour le développer, pour obtenir des financements, pour le concrétiser globalement ? Alors, on va considérer en fait deux cas d'école. Soit votre projet est loin de sa maturité, vous avez eu l'idée le matin en bourgeoisant, c'est ce qu'on dit assez fréquemment, et dans ce cas-là, bien entendu, que les carrefours de l'entrepreneuriat auront toute leur importance pour commencer à permettre aux jeunes créateurs de maturer son projet, de lui apporter quelques formations, quelques conseils dans son projet, dans l'élaboration de son business plan. Ensuite, il sera orienté vers l'un des accompagnateurs, donc soit le groupe, là où nous sommes, avec la chambre de commerce, soit AMU, soit l'Union régionale des couveuses, soit donc la ruche, et puis après, en dernier lieu, vers l'un des financeurs que sont l'ADI pour la micro-entreprise, l'Initiative Marseille Métropole que nous sommes, ou France Active. Donc ça veut dire qu'en termes de délai, la question que vous posez est très large, mais je vais vous répondre de façon très précise. Deux cas d'école. Soit votre projet est loin de la maturité, et ça peut durer, grosso modo, un an, puisque le dispositif prévoit une année possible, voire même un peu plus, si vous passez par le carrefour d'entrepreneuriat, puisque la date butoir, c'est 28 février 2024, donc on a le temps. Soit si le projet est vraiment mûr, et d'ailleurs, on l'a vu, lors du lancement du dispositif, nous, il y a même, on a eu déjà quelques allocations de primes capital jeunes créateurs, de jeunes créateurs qui ne sont pas passés par les carrefours d'entrepreneuriat, alors à leur décharge, parce que 3 des 4 carrefours n'étaient pas encore constitués, à part le carburateur qui existait, mais les autres étaient en cours de constitution, et en même temps, et surtout, ils avaient un projet qui était vraiment très mûr et proche de l'éclosion, de la création. Donc du coup, pour ne pas leur faire perdre de temps, on a vu des projets qui, en l'espace de 2 mois, ont pu éclore, bénéficier d'un prêt d'honneur chez nous, et en même temps, du déblocage de la prime capital jeunes créateurs. Et peut-être pour compléter, ces jeunes qui avaient déjà des projets matures et qui ont pu être accompagnés dans Capital jeunes créateurs, peuvent aujourd'hui, s'ils le souhaitent, quand même bénéficier de l'offre des carrefours, puisque les carrefours, on l'a dit, c'est un accompagnement individuel, donc un rendez-vous, un suivi individuel autour du projet du jeune, mais c'est aussi des ateliers collectifs, alors autour de l'univers de l'entrepreneuriat, mais autour de thématiques sectorielles, de la découverte de certains métiers, c'est aussi, et on insiste là-dessus, un lieu de rencontre, puisqu'on le sait, créer son entreprise, c'est aussi savoir développer son réseau, et là, typiquement, une chambre de commerce a tout son rôle dans le travail de mise en réseau, avec directement les chefs d'entreprise, qui, comme on dit la CCI, c'est un réseau de plus de 134 000 entrepreneurs, donc c'est leur faire bénéficier à ces jeunes de la proximité de ce réseau, à travers le mentorat, on a des entrepreneurs engagés, qui sont vraiment prêts, et demandeurs, de fournir cet accompagnement, et d'épauler ces jeunes dans leur démarrage, voilà, donc des visites aussi, on peut leur proposer des visites, à la découverte des lieux emblématiques, de l'entrepreneuriat du territoire, et c'est vrai qu'on a la chance d'être sur un territoire tellement dynamique, avec des projets d'excellence, et des filières d'excellence, voilà, que le terreau est juste merveilleux pour un jeune qui veut s'implanter sur ce territoire. Justement, vous me faites une bonne passe sur la prochaine question, mais en quoi l'entrepreneuriat est un enjeu majeur ici à Marseille ? Si vous voulez commencer, Géraldine. Alors, un enjeu majeur, puisque, déjà, c'est une façon, pour certains de ces jeunes, de développer une activité, souvent, pour faire le parallèle avec la cible des jeunes issus des QPV, ce sont des jeunes qui, parfois, ont du mal à trouver un emploi, et pourtant, on constate que dans les taux de création d'entreprises, alors, beaucoup d'auto-entrepreneuriat, certes, mais que les quartiers QPV sont parmi les plus dynamiques en matière de création d'entreprises. Donc, c'est de se dire, prenons cette motivation, cette dynamique, et accompagnons-la pour pérenniser l'activité, puisque l'enjeu, il est bien là, c'est de pouvoir, en accompagnant l'activité de ces jeunes et leur création d'entreprises, pérenniser et créer des entreprises durablement, donc créateurs d'emplois, de richesses pour le territoire, de rayonnement, puisque ce sont des entrepreneurs qui, demain, probablement, vont aussi aller à l'international et faire rayonner notre territoire. Je pose la question à tous les deux. Pour ceux qui nous écoutent, qui hésitent, quelle est la première chose à faire, après notre émission, quelle est la première chose à faire pour concrétiser ce projet et enfin réaliser un rêve pour ceux qui nous écoutent et qui ont envie d'entreprendre mais qui ne savent pas par où commencer ? Jean-Marc, si vous voulez. Je dirais, si vous avez un projet de création d'entreprises qui n'est pas encore vraiment déterminé, qui reste un peu flou, le premier réflexe à avoir, c'est d'aller voir l'un des quatre carrefours de l'entrepreneuriat qui, en plus, se situe vraiment bien réparti au travers de la ville de Marseille, 13e, 14e, centre-ville et Belle-de-Mais. Donc, ne pas hésiter déjà à avoir un premier contact avec l'un de ces quatre carrefours de l'entrepreneuriat. Après, si vous avez un projet un petit peu plus développé pour, si vous avez envie d'avancer un peu plus vite, n'hésitez pas à vous rapprocher, pourquoi pas, d'Initiative Marseille Métropole directement et on se fera fort de vous orienter vers l'un des acteurs de l'accompagnement puisqu'on les connaît particulièrement bien. Et j'en profite pour préciser que sur Marseille, on est énormément d'acteurs de l'accompagnement, ce qui a pour effet parfois d'y perdre un petit peu le créateur, ne pas savoir où aller. Mais comme nous sommes beaucoup d'accompagnateurs, que le gâteau est suffisamment grand pour travailler en bonne intelligence et en équipe, donc il n'y a aucune concurrence entre nous, que des complémentarités. Et en ce qui nous concerne, on se fera fort de les orienter en fonction de leur degré de maturité vers un organisme d'accompagnement avant de pouvoir bénéficier de cette fameuse prime capital jeune créateur. Géraldine, vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, peut-être tout simplement on va aussi se rendre sur le site entreprendre-un-marseille.fr où vous avez les contacts de tous les partenaires. Et puis pour vous faciliter la vie, là aussi, une très simple façon de prendre un rendez-vous, de choisir le lieu, le géographie qui vous convient le mieux. Et puis vous êtes reçus dans les 24 heures. Ce sont des dispositifs qui se veulent très agiles, facilitants, accélérateurs, comme on a l'habitude de dire aussi à la Chambre de commerce. Donc voilà, n'hésitez pas. Ce sont des lieux ouverts pour tous, quel que soit votre projet. On est là aussi pour accompagner la levée des craintes, des doutes, des difficultés, parce qu'il y en a toujours, que ce soit chez les jeunes, nos entrepreneurs et même chez les plus aguerris. Donc voilà, aucune barrière, booster l'audace, casser les barrières, c'est vraiment le leitmotiv de ces carrefours. Allez-y. J'avais un dernier point à rajouter. C'est vrai que souvent, on dit que pour permettre aux jeunes des quartiers prioritaires d'aller vers la création d'entreprises, alors on peut tenter de se dire qu'on va créer un local dans leur quartier et puis ils viendront nous voir. Or, ce n'est pas du tout ça qui peut se passer puisqu'ils ne viennent pas vous voir. Il faut aller vers, comme on dit tous, on est tous à l'unisson à se dire qu'il faut aller vers. Et pour ce faire, rien de tel que ces carrefours de l'entrepreneuriat qui sont vraiment en plein cœur des quartiers considérés. Et puis surtout, il y a le bus aussi de l'entrepreneuriat des jeunes dont parlait Géraldine qui va justement circuler dans toutes les cités de Marseille pour encourager les jeunes à faire une démarche minimum mais assez facile puisqu'ils auront le bus dans leur quartier. Notre souhait, c'est vraiment et ce dispositif Capital Jeunes Créateur vise vraiment à aider tous les jeunes de Marseille de moins de 30 ans. Mais quand je dis tous les jeunes, c'est à la fois ceux des quartiers défavorisés, on pourrait dire des quartiers privés, mais aussi des quartiers qui sont apparemment plus favorisés. Pour autant, ce n'est pas parce qu'on est issu d'une famille favorisée qu'on est favorisé. Parfois, il y en a qui ont la vie dure et qui sont autonomes aussi. Donc, le dispositif d'ailleurs prévoit que 40% minimum des personnes, des jeunes accompagnés émanent des quartiers prioritaires, mais les 60 autres pourcents sont aussi des autres quartiers. Donc, on est bien là pour accompagner tous les jeunes. Et en tout cas, pour montrer à quel point on est vraiment sensible à cet accompagnement des jeunes des quartiers prioritaires, on a également des actions au travers d'associations comme Les Déterminés, comme Entrepreneurs dans la ville, qui sont des associations qui oeuvrent de façon vraiment magnifique au sein de ces quartiers et qui constituent pour nous un bon relais de disponibilité et de transmission de l'information. En résumé, n'hésitez plus, les carrefours de l'entrepreneuriat sont là pour vous accompagner dans votre projet de création d'entreprise. Merci à tous les deux d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain plateau. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada